Alors qu'est-ce que ça fait d'avoir interviewé le président de la République et le ministre Patrick Caner ? Quand on est devant eux, on a un petit coup de pression quand même parce qu'on se dit que c'est des personnes où on a très peu d'occasion de les rencontrer et de les voir en vrai, donc j'ai jamais approché ces personnes-là. Et après on se rend compte que c'est aussi des personnes comme les autres. Quand on l'a appris, alors c'était la veille du coup, c'était le matin, on a appris que François Hollande déjà venait à Roverway et vers midi 14h, j'ai reçu un mail en me disant voilà Thomas il faut que tu poses une question à Hollande, ça devait être pour Caner là-bas parce que c'était prévu et du coup Caner ne parlait plus et c'était Hollande. Et du coup voici ta question par mail qui a été validée par l'Elysée, j'ai pas été consulté pour la question mais j'ai reçu du coup un mail avec la question bien écrite et on m'a dit là apprends-la par coeur et tu devras la poser demain au président. Et là ça fait quoi d'accueillir un président et de changer le discours à la minute d'avant ? Alors en fait il faut pas l'avoir écrit et en l'occurrence le mien n'était pas écrit. Par contre ça m'a mis plus de pression pour l'écrire et je dois vous confesser que j'ai un léger coup bloqué. que je vais aller débloquer rapidement chez l'ostéopathe. Ça fait quoi de côtoyer le président comme ça ? En fait il faut réfléchir à ce qu'on doit lui dire et moi j'avais pas réfléchi à ce que j'allais lui dire dans les laps de temps. Bon et en fait c'est venu assez facilement, j'ai commenté en fait. J'ai commenté la cérémonie pour lui expliquer ce qui se passait. Ça fait quoi d'avoir traduit le discours du président ? C'était un peu énervant. On avait reçu le discours à 14h30. J'avais tout traduit pour 16h son arrivée. On était prêt à afficher cela sur l'écran. Et on disait non 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 c'est pas possible il faut qu'on mette sur l'écran ce qu'il dit. Ah ! Mais étant donné qu'il a gardé peut-être 5% ici et là de son discours d'origine, c'était un travail impossible et tout à fait, comme je disais au début, énervant. Ça fait quoi d'accueillir un président à la dernière minute ? Et comment ça se passe pour l'ordre des gens ? Est-ce que c'est placé au hasard ? Déjà la première chose c'est que c'est quand même assez cool d'avoir le président qui vient etc. C'était pas prévu, ça fait un petit peu à la dernière minute etc. Et donc pour nous c'est assez chouette mais se pose la question, ça se prépare, ça s'organise. On fait pas n'importe quoi, il faut qu'il y ait certains placements, il y a des rangs protocolaires. Il y a le président, le ministre, le député, le maire etc. Donc même par rapport au discours, il faut, il y a les petits mots d'accueil etc. qu'il faut gérer par rapport au placement des gens etc. Il faut pouvoir prendre ça en considération pour que chacun puisse avoir une place bien précise. Et étant donné qu'on est très fort chez les scouts, on a trouvé une personne. Pour le coup c'était moi, c'est un peu prétentieux. Mais au moins je connais ces trucs-là. Donc on m'a appelé hier soir à 22h en me disant, tu peux venir et voilà. Et donc j'ai fait tout un truc avec des chaises, avec des petites étiquettes etc. C'est de la diplomatie, c'est de la géopolitique, il faut que le ministre soit à tel endroit que derrière il y ait telle personne rapport au programme, l'OMMS, l'AMG etc. Puis il y a le gars du protocole de l'Elysée qui est arrivé, qui est très gentil, qui m'a dit non 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 non, on arrête les chaises et puis on va aller faire tout ça debout. Donc moi mon engagement pour le Roverway en fait, au final il ne s'est rien passé quoi. Ça fait quoi de recevoir un président ? Alors recevoir un président de la République, comme l'a dit Elsa dans son discours, le dernier c'était en 47, donc ça fait des choses un peu bizarres à plein de gens. D'abord la première chose c'est il faut le savoir, parce que jusqu'à la dernière minute on ne le sait pas, ou en tout cas on l'a découvert et il fallait que ce soit confidentiel, on est venu faire des repérages avant de passer aux choses sérieuses. Ensuite ça a été définitivement su donc lundi matin et donc après c'est des réunions de travail avec le cabinet du président, avec la sécurité du président, avec le déminage, etc, 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 tout le monde. Parce qu'en fait on se rend compte que ce n'est pas un bonhomme qui se déplace, c'est peut-être 50 personnes qui se déplacent. Il y a celui qui prend les photos, il y a celui qui décide du protocole, il y a celui qui fait ceci, il y a celui qui fait cela, il y a les 15 000 qui font la sécurité. Alors une petite anecdote qui est quand même extraordinaire, c'est que tout à l'heure quand on a fait l'entrée, il y a une personne responsable des espaces verts qui est venue dans le parc pour estimer les arbres. Et il nous a dit une demi-heure avant l'arrivée du président de la République qu'un arbre allait s'effondrer dans les minutes qui allaient suivre et qu'il fallait évacuer le lieu. Donc voilà, par exemple, ça fait quoi de gérer l'évacuation d'une cérémonie d'ouverture alors que le président arrive ? Ça fait qu'on dit, ben non, on n'évacue pas et qu'il faut qu'on mette quelqu'un à côté pour écouter l'arbre. Parce que s'il entend que l'arbre peut s'écrouler, il faut qu'il nous prévienne. Voilà ce que ça fait. En même temps, ça fait des choses assez extraordinaires. On se rend compte qu'on ne vit pas la même vie qu'eux, mais c'est toujours sympa de s'approcher de ces lieux-là. Voilà, et on s'est bien marrés. Les tireurs d'élite, le déminage, la préfecture de police, le service de protection de l'Elysée. Une bonne journée, riche en émotions, vivement qu'on aille se coucher. La toile scoute. La toile scoute. La toile scoute. Au revoir. ... ... ...